Verstappen plaisante, la règle du marsuinage a été très mauvaise pour Red Bull. Énorme troll ce mec, comme ses fans d'ailleurs. Oui, cette directive technique a été très très mauvaise pour nous. Rit-il ? Profite, profite d'avoir une voiture dominatrice, ça t'arrivera pas à toute ta carrière je pense, Max. En effet, les deux autres meilleures équipes de Formule 1, Ferrari et Mercedes, ont été consternés par l'avantage de performance plus grand que jamais cette saison. Je m'attendais pas à ce que ça fasse une grande différence pour notre voiture. Est-ce que c'est le cas pour Ferrari ? Je ne sais pas, Mercedes est un peu à court de vitesse de point, cette année de toute façon, il n'est donc pas surprenant qu'il ne soit pas compétitif ici. Cela a aussi à voir avec le tracé de la piste cette année, nous sommes rapides dans les lignes droites, et d'une manière ou d'une autre, nous pouvons combiner ça avec les vitesses dans les virages. Avec ça, vous pouvez creuser un grand écart ici, mais je ne m'attendais pas à ce que ça soit autant. Donc ils vont commencer loin, 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 15 et 16, Charles et lui. Je pense qu'avec le rythme que nous avons dans la voiture, je peux avancer, je vais être au moins sur le podium. Quant à ses chances de victoire, Marco sourit. Je pense que c'est un peu audacieux, nous ne voulons pas être arrogants. Mais je ne l'exclurai pas non plus. Mais vous l'êtes arrogants de toute façon, c'est votre marque de fabrique les gars. Donc assumez de l'être. Russell, je pense que Max va remonter le peloton et probablement gagner les courses confortablement. Lui et Red Bull, une longueur d'avance sur tout le monde. Gasly a plaisanté, quand j'ai vu à quelle vitesse Max allait, j'ai pensé qu'il devrait être pénalisé à chaque course car il gagnerait de toute façon. Ok Gasly, pourquoi pas aller. Bon, bah écoutez, voilà, chez Red Bull, on se délecte de cette situation visiblement. Voilà, écoutez, voilà, après, Mercedes a eu une voiture dominatrice pendant longtemps. Maintenant c'est leur tour, de nouveau leur tour, parce que Red Bull l'ont eu entre 2010 et 2013. Surtout en 2011 et 2013 pour le coup, la voiture dominatrice. Donc ils sont de retour, avec une voiture dominatrice. Pour combien de temps ça va durer, je ne sais pas. Je ne sais pas, on verra. Peut-être cette année, l'année prochaine, 2024, à voir. J'espère pas, évidemment, mais bon. Il va falloir que les autres travaillent, c'est clair. Vous en pensez quoi, vous ? Est-ce qu'il peut gagner cette course ? Verstappen, dites-moi en commentaire. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas.